Bonjour, il nous fait plaisir de vous accueillir à cette troisième semaine de Clôme avec une formule légèrement différente. En effet, nous avons invité cette semaine les représentants de cinq répertoires de REL en vue de nous présenter leurs banques. Ils formeront un panneau d'espères durant la rencontre synchrone pour discuter des questions de l'heure, soit les enjeux actuels de leur répertoire de ressources et les prochaines étapes telles qu'ils les envisagent. Nous avons d'abord, et dans l'ordre de leur acceptation, Fuse School, une banque de ressources vidéo dirigée par Frédéric Cashner. Frédéric est basé à Londres et le répertoire Fuse School est de langue originale anglaise. Mais, justement, Frédéric et son équipe travaillent maintenant à localiser les ressources en différentes langues, dont le français. Maxime Beaujois est à la tête d'UNICIEL, l'université des sciences en ligne, qui regroupe une trentaine d'établissements d'enseignement supérieur français. Avec son collègue Manuel Majada, il nous présentera UNICIEL avec son contexte particulier et les différentes réalisations de cette grande initiative nationale. Fédéric Cadogal est un concepteur de logiciels chez Abul EduData, une banque de ressources hébergée sur les serveurs de la société RICSEO en France. Le contenu est une œuvre collective de la communauté d'Abul Edu, constituée des salariés de RICSEO, des membres de l'association Abul Edu France, de sympathisants et de contributeurs ponctuels. Le modèle qui en ressort est un mélange tout à fait unique de privé et collectif, de libre et de commercial. Yves Mohn est conseiller technopédagogique à la vitrine technologie éducation au Québec. La banque de ressources Eureka, gérée par la vitrine technologie éducation, existe depuis plusieurs années maintenant. Elle a fait peau neuve récemment pour devenir CERES, un répertoire ancré dans une tradition d'objets d'apprentissage canadien qui évolue depuis maintenant plus de dix ans. Yves présentera des aspects davantage inspirés de l'architecture de banque et des flux de recherche pour y participer. Enfin, issu du secteur privé français, éducation et numérique est le créateur d'un outil de création de réel qui est libre et gratuit. Claire Delaroche-Foucault expliquera son fonctionnement et son contexte pour illustrer le modèle particulier mis en œuvre avec cette initiative tout à fait entrepreneuriale. C'est ainsi que nous vous inviterons à explorer ses différents modèles de déploiement à travers les vidéos de présentation quand l'on fait les espères. S'en suivra une discussion sous forme de panel le mercredi avec ses représentants des différents répertoires. L'idée est d'illustrer l'écologie des différentes approches répertoriées pour vous demander, les participants, comment vous retrouverez-vous dans ces banques de ressources? Répondent-elles à votre contexte et à vos besoins? L'utilisation en est-elle conviviale pour ce que vous cherchez à faire? Nous souhaitons que se dégage, au terme de cette troisième semaine, un tableau des grandes initiatives francophones actuelles. C'est pourquoi nous vous poserons la question à savoir quel autre répertoire francophone de réel mérite d'être mis en lumière ici et nous chercherons à dégager quelques approches les plus communes et les plus puissantes pour justement utiliser les réels suivant la gamme des différents besoins qui sont les vôtres. Un programme qui s'annonce tout à fait passionnant. Nous espérons que vous serez des nôtres pour engager la discussion et former la réponse de la francophonie au phénomène des réels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501